Parfait, bonsoir, donc pour ce meetup du mois de mars du French PowerShell User Group. Donc, dans l'agenda, on va présenter un peu le groupe, faire la présentation d'aujourd'hui qui concerne les RESTful API et donc avec l'exemple des Firewall Sophos. On aura quelques questions-réponses et une conclusion assez rapide. Présentation du groupe, alors je ne sais pas si tu veux le faire ou pas. Donc, vas-y, on te laisse. Comme d'habitude, je pense que tout le monde connaît déjà le site, mais on poste les nouvelles sur frpsug.github.io. On a aussi un compte Twitter qui est « at frpsug ». Et puis en général, quand on n'a pas les meetups, on est souvent sur le chat Slack. Donc, il y a l'information sur l'écran ici, je vais le mettre aussi dans le chat. Et puis, c'est pas mal tout. Puis le prochain meetup après celui-ci, ça va être avec Arnaud Petitjean qui va nous faire une démo sur les Universal Dashboards. Donc, voilà, c'est pas mal tout. Je te rends la parole. Merci Olivier. Parfait. Donc, voilà, comme je vous préfère l'idée, donc PowerShell et les RESTful API, avec l'exemple des Sophos SG Firewall. Moi, je me présente, je suis Olivier Méhosec. Je suis toujours CTO de Mediactive Network, consultant au manque système et data center. L'agenda, donc, pour ce soir, on va parler un tout petit peu des motivations qui m'ont poussé à utiliser PowerShell pour pouvoir gérer des appellants de ce réseau. Qu'est-ce qu'une RESTful API, pour ceux qui ne le savent pas, et qu'est-ce que JSON, parce que ça va être les deux éléments les plus centraux, en fait, de cette présentation. On va parler beaucoup de Invoque REST méthode. Et pour pouvoir, en fait, illustrer, en fait, cette possibilité de pouvoir gérer des API à travers PowerShell, on va prendre l'exemple de Sophos et de son API. Et avec quelques démos, on va essayer de voir comment on peut automatiser du réseau avec PowerShell. D'abord, donc, les motivations qui m'ont poussé à aller plus loin et à éviter, à essayer d'utiliser PowerShell pour gérer mes appellants de ce réseau. D'une part, il y a le but qui est d'éviter de devoir gérer, en fait, des tickets entre l'équipe système et network. Simplement, quand on gère des tickets, on ne sait jamais, en fait, quelle est la ressource qui va prendre ce ticket, si elle est disponible, si elle peut la gérer tout de suite. Moi, ça m'est arrivé, en fait, de faire un ticket et qu'on me réponde, « Ouais, je te ferai ça demain si j'ai le temps. » « Oui, mais moi, j'en ai besoin maintenant. Qu'est-ce que je fais ? » D'autre part, c'est aussi une source d'erreur. Parce que quand on a beaucoup d'objets à créer sur un Firewall ou sur un Switch ou autre chose, on va s'échanger des données, oralement ou par mail ou par ticket. Et souvent, les copiers-collés, parfois, il y a des informations qui se perdent ou parfois même une typo, et ce qui est une source d'erreur assez importante. L'autre motivation, c'était de pouvoir rendre responsables les équipes de déploiement de la bonne marche de leur VM et de fluidifier le déploiement. L'idée derrière tout ça, c'est que la valeur que l'on crée en faisant un déploiement, elle n'est visible par le client que lorsque le service est fonctionnel. Et le service est fonctionnel quand la VM est déployée, quand elle est configurée, mais quand aussi elle est visible à travers le réseau, c'est-à-dire qu'on est configurée sur un Firewall pour que les gens puissent y accéder. Enfin, il y avait aussi cette volonté d'unifier les outils de déploiement qu'on pouvait avoir avec les outils qu'on a pour la gestion du réseau, qui sont plus du SSH et du Python, parce que quand on fait du réseau, les gens ont plutôt tendance à utiliser ces outils-là que de penser à PowerShell ou tout autre outil Microsoft. Il y a un contexte là-dessus, c'est que chez nous, en fait, on est full Hyper-V pratiquement. Les VM sont déployées par des scripts PowerShell, elles obtiennent une IP à partir d'un fichier, et ce fichier va être servi pour pouvoir à la fois déployer la VM, mais aussi les services et les applications qui sont dessus. Le Firewall Sophos, lui, va être utilisé pour pouvoir faire les séparations entre les différents réseaux, pour sécuriser la plateforme du client, et on va avoir beaucoup de règles, de plus en plus aujourd'hui, on a de règles pour gérer la sécurité de ces implantes. On va commencer, en fait, en parlant de ce qu'est une RESTful API. Je ne sais pas si beaucoup de gens, en fait, connaissent ce terme. Oui, c'est un standard qui est assez vieux. Il a été créé, en fait, dans les années 2000, par un ingénieur, Roy de Fidling, qui s'occupait beaucoup, en fait, de services web, d'HTTP, de pages web, et qui avait ressenti le besoin d'avoir, en fait, un outil qui permette d'envoyer des requêtes et des demandes à un service web qui soit sans état et qui soit relativement simple à questionner. En fait, une RESTful API, on pourrait la comparer, en fait, à une page web. Quand vous allez sur Google, vous tapez une recherche, en fait, vous avez des liens. Ces liens vous amènent à des ressources, qui vous amènent à d'autres ressources, et c'est cette idée-là qu'a choisi, en fait, le créateur de la RESTful API, et qu'il a repris, en fait, dans l'implémentation du RESTful. Donc, ça va utiliser, donc, une URI, traduissez cela plutôt par une URL, si vous préférez. C'est le moyen d'accès à la ressource. On a un protocole de communication qui est HTTP, donc HTTP qui est sans état, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez envoyé une demande et que le serveur vous a répondu, cette demande est oubliée. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas garder, en fait, un élément ou une session ou quoi que ce soit, cette demande est totalement oubliée. Il va utiliser aussi les verbes communs communs au protocole HTTP, GET, POST, PUT, mais aussi DELETE, PATCH, ou bien d'autres, qui vont représenter les actions qu'on va pouvoir faire sur la ressource qu'on appelle, donc, sur l'URL, en HTTP. On va avoir aussi un mind keep pour dire, en fait, qu'est-ce qu'on va envoyer à l'API pour pouvoir récupérer des données. En règle générale, en fait, les données qu'on va envoyer, c'est du multiforme data, c'est-à-dire que quand vous êtes encore une fois sur un site web et vous avez un formulaire, vous envoyez du multiforme data. Avec une RESTful API, vous envoyez aussi du multiforme data. Donc, pour pouvoir gérer une RESTful API, vous avez juste besoin, donc, d'un client HTTP, de l'URL, de la liste des ressources que vous voulez avoir, donc, dans l'ensemble des URL, des verbes que vous voulez faire, donc, des actions que vous voulez avoir. On peut y rajouter des entêtes supplémentaires, c'est permis. On peut aussi faire passer ça à travers des proxys, ça peut être caché, c'est-à-dire que, grosso modo, c'est quelque chose, en fait, c'est un site web, pratiquement. Mais attention, il faut savoir que les API RESTful ne sont pas un standard, c'est-à-dire, en fait, c'est une implémentation classique, mais on peut en faire à peu près ce que l'on veut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en fait, une RFC qui va vous indiquer comment ça doit être, contrairement, en fait, à d'autres types d'API. C'est quelque chose, en fait, qui est assez libre et assez ouvert. Donc, comme je le disais, vous avez des verbes qui sont utilisés dans les RFC qui sont des API. Ces verbes correspondent, en fait, aux verbes HTTP que l'on peut utiliser pour avoir, ou envoyer des données sur Internet. Alors, GET et la façon de récupérer une information. C'est aussi le seul verbe et la seule action qu'on va pouvoir envoyer à une API qui n'aura aucune action sur l'API elle-même. C'est-à-dire que c'est véritablement, en fait, la méthode qui est sans danger. On va avoir le verbe PUT qui remplace ou ajoute des données, POST qui ajoute, PATCH qui va faire une mise à jour. C'est-à-dire que il va juste gérer, en fait, la mise à jour et DELET qui va supprimer des données. Encore une fois, en fait, c'est quelque chose de général. Comme il n'y a pas, en fait, de standardisation de l'API, quelqu'un peut très bien dire que GET va supprimer une donnée. C'est tout à fait possible, mais généralement, on pense que les gens qui font les API ont quand même un peu de bon sens. On va passer rapidement à JSON. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce qu'est JSON. C'est en fait une notation qui existe depuis pas très longtemps qui vient du monde JavaScript et qui est à mon sens quand même assez lisible par rapport à du XML et qui permet de représenter les données complexes à travers, en fait, un ensemble de clés-valeurs où les valeurs peuvent avoir plusieurs types. Donc, le typage est assez faible si on va avoir des chaînes de caractères en unicode, je précise, des nombres, donc que ce soit des entiers ou des décimaux signés, des bouléans, true ou false et des tableaux de données qui vont reprendre aussi, en fait, la représentation avec les valeurs et ces mêmes types de valeurs possibles. Ça rappelle un tout petit peu, en fait, un H-table, en fait, sous PowerShell et on va le voir en fait que les H-tables et les données JSON sont quand même relativement semblables dans quelques minutes. Voilà ce que se donne en fait un fichier JSON. Donc, effectivement, c'est relativement lisible puisqu'en fait, vous avez plusieurs choses. Si vous voyez ma souris, dans Destination, vous avez deux crochets. Ça représente un tableau. qui, pour l'instant, est vide. Donc, c'est relativement lisible. Si j'avais fait la même chose avec un fichier XML, on aurait quelque chose d'extrêmement verbeux et qui serait relativement moins visible. Alors, aujourd'hui, il y a d'autres méthodes de représentation de données qui existent. YAML, par exemple, qui est beaucoup plus lisible et beaucoup plus simple à gérer. Mais JSON, en fait, reste aujourd'hui un standard qui est utilisé, donc, on en parlait, avant le meetup sur Azure qui va être utilisé sur des switches unipair aussi qui va être utilisé dans pas mal de services sur GitHub ou ailleurs qui vont utiliser ce format-là parce que c'est un format en fait d'échange de données qui est très pratique qui est très simple à gérer. Et puis, l'avantage aussi dans PowerShell, c'est que PowerShell, c'est de l'interpréter aussi et de le reconvertir en objet. Exactement. Exactement. Donc, on va passer un tout petit peu de temps quand même sur comment utiliser, en fait, les RESTful API avec PowerShell. Donc, depuis la version 3 de PowerShell, il y a en fait un commandette qui s'appelle InVotRESTMethod qui permet d'aller interroger des RESTful API à peu près où qu'elles soient du moment qu'elles soient sur Internet. Le format qui est utilisé en fait pour récupérer les données, parce qu'en fait, vous allez récupérer les données avec les RESTful API selon différents formats. Le format, en fait, qui est utilisé par InVotRESTMethod, ça va être RSS, pour avoir un flux de données type news ou type webcast, de l'XML, donc, quelque chose d'assez classique, et donc du JSON. Et le JSON est sans doute sur les RESTful API le plus commun, parce que c'est le plus utilisé à mon sens aujourd'hui, puisque XML devient un peu vieux et JSON est un peu plus, entre guillemets, sexy, et moins tous les gens qui font la RESTful API que je vois utilisent exclusivement du JSON. Lorsque vous allez utiliser un Vox RESTMethod pour pouvoir récupérer des informations, ça retourne un PSCustomObject la plupart du temps quand on utilise en fait une RESTful API qui est en XML, qui renvoie de l'XML ou du JSON, ou un objet XML quand on utilise du RSS. Un Vox RESTMethod en fait prend un attribut obligatoire qui est l'URI, là où vous allez récupérer l'information, la méthode, ça dit Get, Post, Put, Patch, Trace, Delete, End, Merge, Option. Merge, Trace, Option sont rarement utilisés, donc on va les utiliser pour pouvoir gérer des méthodes qui ne sont pas forcément implémentées, qui n'ont peut-être pas grand chose à voir avec le nom Trace ou Option. Lorsque l'on veut envoyer des données l'API, on va utiliser un paramètre body et on va lui associer un content type très important puisque je peux envoyer donc à l'API du JSON, du XML, mais je peux aussi envoyer un CSV, je peux envoyer en fait une page HTML, je peux envoyer tout ce qui me semble pour moi nécessaire au fonctionnement de l'API. Donc très important qu'on envoie un body, il faut tout de suite avoir un content type pour indiquer en fait au serveur distant comment il va traiter en fait les données qu'on lui envoie. On peut aussi donner des informations au serveur distant à travers des entêtes, donc des headers qui vont prendre en paramètre en fait un achetable pour dire par exemple pour donner des informations supplémentaires sur comment traiter les données qui ne sont pas forcément implémentées dans le protocole HTTP. Donc ça peut être par exemple continue sur erreur, ça peut être tout ou n'importe quoi, c'est défini, c'est en tête par le fournisseur de l'API. Et enfin, on peut avoir un credential, c'est-à-dire en fait le login, le mot de passe sur lequel on veut aller en fait qui nous est demandé en fait par l'API ou une web session. Donc ça, je vais expliquer ça un peu en détail dans une démo pour pouvoir en fait vous montrer comment y accéder. Moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de limites en fait, du moins en version 5.5 de Invocrest Method. La première, c'est on n'a pas la possibilité de choisir simplement le protocole TLS que l'on veut choisir. par défaut il est avec en TLS 1.1 et quand vous avez une REST API qui est en 1.2 ça pose quelques soucis parce qu'il ne va pas pouvoir vous connecter. De plus, en fait, quand on fait du REST API on s'en fout parfois puisqu'on est en local qu'on va interroger un firewall, un switch ou un service météo qui est en un service météo ou un service une sonde météorologique en local on n'a pas forcément géré des certificats partout et donc on utilise forcément un certificat auto-signé qui est là sauf que si vous utilisez un certificat auto-signé ou du moins qui n'est pas reconnu par votre machine vous avez un problème parce que la validation est impossible. Et pour pouvoir gérer ça on va aussi on va devoir faire appel en fait à des classes .NET pour pouvoir modifier le comportement de la session sur laquelle la session PowerShell que vous avez ouverte pour pouvoir gérer cela. Et il y a aussi quelque chose qui m'aiment m'aide beaucoup c'est que lorsque vous faites une recherche en fait sur une API que vous allez rechercher par exemple une référence et que l'API vous envoie 404 404 c'est notre foule en fait dans le protocole HTTP le document n'a pas été trouvé c'est la fameuse page 404 que vous pouvez avoir de temps en temps voilà je vais revenir en arrière pardon c'est la fameuse page 404 que vous avez trouvé mais 404 en fait c'est une information c'est pas une erreur pour moi et malheureusement en fait lorsque vous avez une erreur une erreur autour 404 d'une API PowerShell va l'interpréter comme une erreur et ce qui à mon sens en fait il va falloir gérer avec du trop en récupérant le statut 404 not fund pour dire en fait non en fait la donnée que tu cherchais n'existe pas elle renvoie nulle c'est pas une erreur forcément ne continue et c'est pas un problème on va passer à quelques démos rapidement voilà je vais vous montrer en fait les problèmes qu'on peut avoir en fait sur les connexions donc si je fais une simple connexion donc sur mon API voilà il va m'envoyer une erreur je sais pas si vous voyez bien ou s'il faut que j'augmente la police pour moi c'est bon d'accord donc il va vous faire une erreur en vous disant la connexion sous-jacente était fermée bon je suis en français je suis désolé je fais ça depuis mon poste qu'est-ce que ça veut dire tout ça quand on parle de connexion sous-jacente en fait en PowerShell c'est que PowerShell en fait a envoyé la demande de connexion à .NET et que .NET la connexion sous-jacente l'a refusé donc en cherchant un peu on va trouver en fait sur quelque chose qui se résume à ça en fait une belle grosse définition .NET avec une classe qu'on va appeler tout simplement pour pouvoir gérer cela donc on va appeler comme ça je reprends tout et là on pense qu'on va pouvoir se connecter donc facilement parce qu'on a trouvé le problème et bien non parce que la connexion sous-jacente a encore été fermée et on ne comprend pas trop pourquoi et en cherchant bien on se regarde en fait moi j'ai regardé en fait tout simplement comment ils ont envoyé les données en fait sur la sur l'API et bien il faut rajouter cette ligne qui indique pour la session que le Net Security Protocol donc en fait la suite en fait SSL qu'on va utiliser c'est TLS 1.2 voilà et là j'ai une autre erreur et donc ce qui est tout à fait normal je ne suis pas autorisé parce qu'on n'a pas encore parlé des autorisations je vais juste vous montrer qu'en PowerShell 6 c'est tout à fait différent puisqu'on a donc ah ouais vraiment que je vous le montre en PowerShell 6 on a deux choses en fait deux nouveaux paramètres qui ont été à rajouter donc ça prouve un peu que Microsoft écoute un tout petit peu ses utilisateurs ces paramètres permettent en fait d'utiliser soit le système défaut qui je vous le rappelle en fait sur la plupart des machines en tout cas sur Windows 10 et TLS 1.1 mais on va pouvoir utiliser du TLS 1.0 qui est représenté en fait en TLS tout court ou du 1.2 et on va pouvoir aussi gérer en fait la la gestion du certificat pour dire en fait qu'on accepte les certificats auto-signés ou du moins les certificats qui ne peuvent pas être validés en ligne donc on va voir ça j'ai ouvert une session PowerShell 6 sur ma machine donc je vais le faire d'abord en fait sans les attributs une erreur de sécurité c'est produite donc en fait on a un message un tout petit peu différent entre PowerShell 6 et PowerShell 5 mais c'est la même erreur si j'utilise en fait le l'attribut SSL protocole TLS 1.2 1.2 pardon et skip serveur certificat check il me connecte bien mais évidemment comme je n'ai pas précisé de credential ni de login ni de mot de passe je suis éjecté mais j'ai quand même un code de statut ça prouve bien en fait que je me suis connecté à l'API sans trop de problèmes donc en fait on pourrait se dire en fait que PowerShell 6 va résoudre pas mal de problèmes notamment si vous avez besoin de vous connecter sur des systèmes IoT qui eux ont des des on est resté l'API et ils gèrent rarement en fait des certificats ensuite on a l'authentification qui va être importante parce que la plupart des restes API donc sauf quelques-unes qui sont publiques vont vous demander en fait un login ou un mot de passe pour pouvoir accéder à des ressources ce qui est assez normal vous n'avez pas forcément envie que vos firewalls soient ouverts à tout le monde et que tout le monde puisse regarder ce qu'il y a dedans donc il y a deux méthodes en fait qui sont utilisées en fait pour pouvoir se connecter donc à un service qui demande un credential c'est de l'authentification basique HTTP je précise donc il est important si vous l'utilisez d'avoir d'être en HTTPS donc vous avez deux méthodes avec un objet PSCredential ou une variable WebSession une variable WebSession c'est quoi ? c'est que lorsque vous allez vous connecter une première fois avec un credential sur une API vous avez la possibilité d'indiquer à PowerShell de mettre la valeur d'authentification dans une variable pour pouvoir la réutiliser par la suite car en règle générale lorsque vous utilisez une API vous allez l'utiliser plusieurs fois et pas une seule fois donc ça peut être très intéressant dans le sens où vous n'avez pas besoin de vous promener de promener un objet PSCredential ou de devoir en fait gérer dans vos codes un login et un mot de passe qui pourraient être un peu un peu un peu pernicieux de plus il y a quelque chose qui a été très intéressant c'est que Sophos vous voyez t'es bon ? allô ? j'ai mis l'impression que c'est un mot je pense qu'elle était rentrée avec d'accord pas bon c'est de plus en fait donc Sophos qui est l'objet un tout petit peu de notre meetup ce soir utilise lui un token que je peux vous montrer rapidement je vais me connecter un token qui correspond en fait à un code utilisateur c'est à dire c'est un compte mais ce token en fait n'est utilisable qu'avec l'API donc si quelqu'un pouvait récupérer en fait ce token il ne pourrait pas se connecter au firewall à proprement parler il n'aurait en fait qu'un token et c'est quand même relativement plus sécurisant à gérer qui plus est le token peut facilement être changé contrairement à un compte utilisateur donc si je reviens ici ce token en fait est utilisé comme un credential c'est à dire qu'on va et j'ai un peu mis de temps à le découvrir on va utiliser en fait un login et un mot de passe le login étant le token et la valeur du mot de passe étant en fait le token en lui même pour Shell 6 là encore en fait il n'aude parce qu'en fait je pense qu'il y a un vrai besoin de pouvoir l'utiliser avec des restes API qui existent sur le marché est-ce qu'on va pouvoir donc utiliser des méthodes d'authentification autres que pan-authentification et basique on va pouvoir utiliser en fait de l'eo-hot ou du bearer qui sont exactement les mêmes choses c'est juste en fait le nom qui change mais dans l'implementation HTTP c'est exactement la même chose donc c'est juste deux alias en fait de l'un et de l'autre et on va pouvoir utiliser ce type de token comme je vous ai indiqué pour pouvoir se connecter à des API donc je vais vous montrer un tout petit peu comment se gèrent en fait à la fois les connexions et les tokens voilà alors je vais me connecter en utilisant un login un mot de passe classique donc il va me demander mon compte et c'est là que je ne me souviens pas du mot de passe toujours un peu délicat je pense que c'est le bon voilà donc là en fait je me suis connecté j'ai rentré un credential avec getCredential je l'ai envoyé en fait dans dans le paramètre credential et il m'a en fait il a communiqué avec le Firewall maintenant la web session la web session c'est quelque chose d'un peu différent vous allez rajouter le paramètre en fait session variable et vous allez donner un nom à cette variable attention il ne faut pas mettre en fait de dollars devant tant quoi ça ne fonctionnerait pas et cette variable vous allez pouvoir l'utiliser et je vais quand même aussi faire quelque chose je vais hop vous la montrer donc allons-y alors je précise que pour les démos en fait moi j'utilise un certificat qui est reconnu par la machine c'est pour éviter d'avoir tout le gros paquet en fait donc j'ai des mots sur le certificat donc allons-y comme tout à l'heure on va demander un login et je vais faire deux requêtes en fait j'ai fait une première requête qui m'a envoyé ce que j'avais fait tout à l'heure en fait tous les hot que j'avais en fait dans mon objet réseau et je lui ai demandé aussi dans mon objet réseau de m'envoyer toutes les interfaces s'adresse donc il m'a renvoyé les deux et je n'ai rentré en fait le login qu'une seule fois donc il a transféré en fait my sophostation donc la variante que je lui ai indiqué il a transféré donc à WordPress méthode et il l'a transformé en credential on va revenir en fait sur la démo on va un tout petit peu parler maintenant donc de Sophos je ne sais pas si beaucoup d'entre vous je ne sais pas si on a des administrateurs système réseau ce soir parmi nous ou des gens en fait qui vont gérer les firewalls donc Sophos et les firewalls je ne veux pas faire en affaire l'apologie non plus je ne suis pas là pour ça c'est donc un UTM c'est à dire que ça fait à la fois firewall IPS WAAS inscription de paquet etc etc donc ça ne fait pas le défi mais presque c'est aussi un routeur donc on va pouvoir faire pas mal d'outils réseau en fait dans dans le réseau donc on va falloir faire du BGP de l'OSPF et nous ce qui nous intéresse surtout c'est faire d'une NAT et d'autres choses l'avantage que Sophos c'est comme quelques uns du marché donc il est disponible en boîtier en VM en physique et j'ai oublié aussi sur le cloud il fonctionne avec Hyper-V avec AVM avec OpenStack et VMware il dispose donc d'une REST API c'est pour ça qu'on est là ce soir depuis la version 9.4 cette API en fait utilise un daemon dans le Sophos qui s'appelle CONVD qui est le même qui est que l'interface web du Firewall utilise ou que le central de management utilise donc ce que l'on fait en fait dans l'API c'est exactement ce que l'on fait en fait dans l'interface web il n'y a pas de différence c'est pas qu'une surcouche du Firewall c'est vraiment quelque chose qui appelle au cœur du Firewall c'est disponible en version 9.4 mais la version 9.4 est quand même relativement buggée elle n'est pas production ready on ne peut pas faire grand chose avec on peut s'amuser mais on ne peut pas vraiment compter dessus à partir de la version 9.5 l'API est vraiment plus mature elle tient vraiment la charge il y a encore quelques bugs j'en ai découvert un tout à l'heure mais ça fonctionne c'est production ready c'est à dire que quand vous allez envoyer vos objets en fait à l'API ça va fonctionner avec un taux d'erreur qui est tout à fait acceptable et tout à fait gérable l'API en fait du SOFA c'est disponible en fait sur l'IP du Firewall avec slash API l'avantage c'est que c'est les mêmes restrictions réseau qui sont en place sur l'interface web qui vont s'appliquer sur le point d'entrée de l'API donc si vous avez interdit à la terre entière de se connecter à l'interface web la terre entière ne pourra pas se connecter à l'API comme on l'a vu elle est accessible avec un login et un mot de passe et aussi avec le token comme je vous ai montré tout à l'heure et elle dispose d'un outil qui est très agréable à gérer pour pouvoir en fait débugger pour pouvoir savoir où on va c'est un swagger un swagger c'est quoi ? c'est en fait une interface HTTP HTML à l'API donc je vais vous la montrer assez rapidement elle est là donc on va pouvoir je vais vous montrer quelque chose en fait qui existe moi celui je n'ai pas mis une penchose mais j'ai sur l'interface donc un swagger ça nous permettra à la fois de voir en fait tous les objets donc quand même ça mal et de tester en fait un peu l'API sans avoir à implémenter tout de suite son outil ou à programmer tout de suite par exemple là je vais lister les interfaces et il va me répondre en fait en me donnant en fait le JSON qu'il aurait envoyé si j'avais été un quelqu'un de un outil quelconque en plus il nous donne ici l'entête qui peut être utilisé donc avec l'authentification l'URL l'header donc là comme je vous le disais accept application JSON qui est un min-tip et il va nous donner donc l'ensemble des informations que l'on souhaite et aussi et ça ça peut être important pour vous débuguer l'entête HTTP de la réponse qui va nous permettre de pouvoir en fait un petit peu voir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui qu'est-ce qui a pu poser ce souci lorsque on a une erreur dans Sophos comme je vous l'ai montré un tout petit peu les éléments de configuration sont des objets tous les objets vont être alors tous ou presque vont être en fait vont utiliser deux attributs qui sont très importants c'est underscore ref c'est-à-dire c'est la référence de l'objet qu'on va utiliser et underscore type c'est le type de l'objet si je reviens en fait tout à l'heure en face ce que je vous ai montré donc ici on voit bien qu'on a un ref donc en fait on a en fait on va dire une clé unique et un type qui va nous indiquer où se trouve l'objet pour construire l'objet en fait on va parfois avoir besoin d'avoir des refs d'autres objets tout simplement il faut voir un peu ça comme si on avait une base de données relationnelles où par exemple vous avez en fait une clé unique en fait une clé unique et des clés étrangères lorsque vous voulez relier deux objets entre eux par exemple lorsque vous voulez ajouter un groupe de services à savoir donc ajouter des services vous allez avoir besoin en fait des références de ce service un objet donc il va pouvoir contenir du texte ou des entiers ou mais aussi des tableaux comme une fois par exemple je reprends l'exemple du groupe de services vous allez envoyer à Sophos en fait non pas en fait une liste de services mais un tableau de services dans le sens JSON du terme pour pouvoir en fait le gérer les API sont regroupées en fait en classe alors qu'est-ce qu'une classe je vais vous montrer rapidement les classes ce sont ces éléments là comme vous voyez il y en a quand même pas mal en fait on va regrouper les différents éléments que l'on peut avoir dans qui sont ou qui se regroupent ensemble bon là j'ai pris BGP parce que bon c'était le premier qui me venait à l'esprit mais on va prendre en fait tout ce qui se relie à BGP on va le mettre dans une même classe c'est une classe en fait d'affichage c'est pas une classe en fait dans le sens en fait de programmation on va dire c'est une famille exactement c'est plus pour pouvoir s'y retrouver dans l'API parce qu'il y a quand même pas mal d'objets en fait à gérer que pour pouvoir le gérer de façon problématique enfin donc comme je vous le disais les objets en fait sont accessibles depuis une et une seule URL qui va dire API classe objet là encore si je regarde ici ben voilà ça va être l'API je vous le montre tout simplement donc on a API objet classe et objet système hop alors il faut que je reprenne mes démos je vais revenir sur quelques démos ah oui je vous avais pas montré le token mais bon c'est pas très grave on va voir en fait rapidement comment on peut créer un objet donc ça va me permettre de vous présenter un tout petit peu le token parce que j'ai oublié que vous le présentez tout à l'heure donc allons-y donc un token comme je vous le disais donc c'est une fuite de caractère et comment gérer ben d'une part on va le convertir en secure string et ensuite on va créer un objet PS credential en utilisant en login token et le mot de passe étant le token le secure string du token voilà l'idée ici c'est qu'on va essayer d'ajouter un un objet host qu'on va appeler serveur2 qui a pour IP donc l'IP en question donc c'est une IP qui n'existe pas en fait dans nos services et j'ai pris en fait le schéma Jason alors je vais vous le montrer à travers le swagger ça doit être un peu plus intéressant voilà donc on a un objet on veut créer ce type d'objet c'est-à-dire en fait lui donner une adresse un nom et différents autres paramètres quand on voit en fait ce schéma on peut se dire il y a quand même pas mal de choses en fait pas du tout parce que si vous voulez créer un objet host ça c'est on va créer un objet host en fait on a besoin véritablement que de deux choses le name c'est-à-dire le nom de l'objet et son IP voilà pour pouvoir l'envoyer à Sophos à l'API donc je vais juste d'abord créer en fait une achetable tout ce qu'il y a de plus classique donc là j'ai dit grosso modo au cinéma je mets rien mais je pourrais très bien le supprimer je pourrais très bien supprimer ResolveEd puisque ça ne nous sert à rien donc je crée mon achetable ce achetable en fait je vais le convertir en JSON je vais avoir mes headers en fait alors un petit mot sur les headers avant de commencer en fait dans les API comme c'est sans état lorsque je vais envoyer une requête d'ajout de modification je ne sais pas si les objets que je vais manipuler existent encore ils ont peut-être été effacés par une requête précédente ou pendant que je suis en train de faire l'opération donc là j'indique tout simplement à Sophos dans l'entête que attention s'il y a une erreur comme ça ne continue pas c'est-à-dire qu'on peut faire None aussi si tu as une erreur continue le X tiré en fait indique un tout petit peu comme dans les ressources DSC que c'est expérimental c'est-à-dire qu'en fait c'est réservé en fait à tous les constructeurs Lock Override ça veut dire en fait que je ne vais pas loquer l'objet c'est-à-dire que je vais pouvoir en fait après le gérer hop je l'ai deux fois ici mais ce n'est pas très grave donc pour pouvoir rajouter mon objet donc j'ai une annuérie qui correspond donc à l'objet que j'avais tout à l'heure donc ici au type d'objet que j'avais tout à l'heure je vais faire en fait un invoque rest method la méthode c'est un post et si on se souvient donc le post ça va être pour créer un objet l'URI le credential c'est le token que j'avais le body donc le JSON que je vais envoyer à l'API et un content type application JSON avec mes en-tête et je vais essayer de récupérer par rapport en fait à ce que j'ai créé mon host donc la fête qui a pour nom serveur et l'IP suivante je vais récupérer son type et sa référence donc on y va voilà donc on a son type et sa référence et vous prouvez en fait que ça a bien été créé je vais l'écrire directement ici en definition and user voilà j'ai bien créé à partir de PowerShell mon 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 je vais pas traiter les erreurs parce que si je fais ça maintenant voici je recommence a priori qu'est-ce qui va se passer je vais avoir une très belle en fait erreur qui va me dire tout simplement que je vais avoir le retour en fait de Sophos qui va me dire tout simplement attention serveur 2 existe déjà ceci peut se gérer en fait ça peut se gérer en fait avec du trop qu'on verra un peu plus tard si vous voulez bien je peux créer des objets un peu plus complexes comme on avait vu comme j'avais dit tout à l'heure on peut avoir en fait dans nos tableaux dans nos fichiers JSON des des excusez-moi des tableaux et c'est le cas aussi aujourd'hui dans sur l'API Sophos juste pour vous montrer je suis en Unicode en fait j'ai écrit le plat fichier en Unicode et donc ça fait un peu bizarre si je veux créer un service un groupe de services donc je vais aller dans service et je vais aller dans groupe alors là en fait on va avoir quelque chose un peu particulier et là il faut chercher je suis désolé donc j'ai mes groupes de services alors j'espère que voilà qui existent déjà et moi je vais en créer un donc par défaut si je vais en créer un en fait il me dit que j'ai juste à créer comment et string c'est un peu compliqué quand même si on a que ça donc en fait j'ai dû chercher pour savoir en fait comment en fait gérer le groupe de services et j'ai découvert en fait que effectivement il fallait en fait un tableau service type d'ailleurs si c'est du TCP de l'UDP du TCP et UDP ou les deux alors pourquoi un tableau parce qu'on a TCP et UDP qui existent je ne sais pas et un autre tableau qui est les membres de ce groupe de services qui correspondent en fait en référence des services en question donc ici j'ai deux services en fait que j'ai créé précédemment et j'ai mon tableau en fait service qui correspond à du TCP je vais les ajouter donc à mon Htable les convertir en JSON je peux vous montrer ce que ça donne si vous le souhaitez uniquement pour voir en fait ce que ça fait donc on peut très rapidement créer des données JSON à partir de PowerShell avec un simple convert to JSON vous avez remarqué en fait que quand vous crée un objet JSON lorsque vous avez en fait un certain ordre dans votre Htable donc il n'est pas du tout respecté en fait dans votre objet JSON c'est normal parce que vos Htables par défaut ne sont pas orderés ici donc on va créer notre objet donc on va aller le faire tout de suite voilà donc j'ai bien un type de service qui est un groupe et une référence qui est Serb groupe webapp c'est le Sophos qui s'occupe de créer des références et on va aller voir tout de suite s'il a été créé voilà et donc en fait les fameux services que j'ai mis c'était ces deux services HTTP HTTP proxy voilà on va revenir sur notre débo et je vais vous présenter rapidement en fait alors je ne vais pas vous le présenter en long en large je vais en travers parce qu'on m'a interdit d'avoir en fait de présenter trop de choses je n'ai pas l'autorisation de ma direction donc j'en suis désolé je pensais pouvoir aller plus loin donc le capillon c'est quoi c'est une société qui est un leader dans le SaaS dans le logiciel en fait en ligne dans sa catégorie qui déploie plusieurs dizaines de VM en fait par trimestre avec un mix de configurations entre Linux et Windows les configurations et le déploiement sont faits pratiquement entièrement en PowerShell et ils ont ce site particulier qui ont créé des nodes ces nodes en fait correspondant en fait à un SQL un serveur applicatif et un front-end et ces nodes doivent être séparés c'est à dire que le SQL en fait d'un des nodes ne va pas pouvoir parler au SQL au front-end d'un autre node idem pour le front-end il ne va pas pouvoir parler en fait au serveur applicatif d'un autre node c'est le cas en fait de ce client donc on a en fait ce type de configuration ce type de demande alors là aussi c'est un fichier explosé je m'en excuse ça correspond à aucune IP vous ne pourrez rien en faire l'idée derrière tout ça c'est que comme on va créer en fait plusieurs dizaines de VM à la fois on ne va pas s'amuser en fait à créer les VM une à une et ajouter les objets et faire les règles de façon manuelle on a commencé à le faire on s'était dit mais non là en fait on se casse la gueule parce que quand on a deux ou trois VM à faire c'est pas un souci quand il y en a 70 je voudrais s'imaginer en fait le ton que ça prend pour pouvoir le gérer donc là hop on va repartir sur le démo il m'en manque une il m'en manque une le démo je crois bon c'est pas grave on va la gérer quand même donc là ce que je vous propose c'est de voir un peu quelle est la première approche qu'on peut avoir pour pouvoir gérer cela donc on va retrouver en fait bien sûr toute notre partie authentification et notre URL ce qu'on va devoir faire dans un premier temps c'est que comme vous l'avez vu si je veux créer quelque chose dans l'API je vais avoir besoin de récupérer des références soit que je vais les créer en fait quand je crée un objet soit que si ces références ont déjà été créées je vais devoir les rechercher donc là c'est le cas par exemple que j'ai des services qui existent et je vais devoir les rechercher et ce qui est un tout petit peu bête c'est que chez Sophos ils ont décidé d'avoir en fait une URL pour les services anti-CP une URL pour les services en UDP une URL pour les services en TCP et UDP et une URL pour les groupes ce qui veut dire en fait que je vais devoir aller chercher en fait mes références dans ces quatre requêtes d'API donc ce qui explique en fait qu'ici je vais faire quand même quelques requêtes et que je vais devoir récupérer les PS Costume Object qui heureusement eux peuvent s'ajouter pour me permettre de pouvoir lisser ceci je n'ai pas la possibilité dans l'API de faire une recherche par nom donc je vais devoir en fait parser l'ensemble en fait de mon résultat pour pouvoir le gérer donc c'est pour ça en fait que je vais faire un switch et je vais demander en fait d'avoir le service qui s'appelle MS SQL le service HTTP et le service WebApp le service WebApp qu'on vient juste de créer si vous l'avez vu je vais bien sûr vous l'afficher parce que là on est quand même en fait en démonstration et ensuite je vais créer mes objets comme je vous le disais donc j'ai une VM j'ai trois VM en fait à créer trois objets en fait réseau à créer donc là aussi je vais le gérer assez facilement donc j'ai mes trois achetables que je convertis en JSON j'ai toujours mon header je vais faire mes mes requêtes théoriquement je devrais pouvoir en fait envoyer un tableau en fait à l'API pour qu'il me le fasse avec une seule requête mais là il y a un bug donc je suis obligé de le faire en fait sur trois requêtes une fois en fait que j'ai récupéré mes mes requêtes je vais récupérer l'objet référence je vais vous l'écrire et finalement je vais pouvoir créer une règle ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu pour l'instant donc une règle c'est quoi ? c'est qu'on va dire quelle est la destination c'est un tableau quel est le service c'est un tableau quelles sont les sources c'est aussi un tableau donc pour créer en fait ma première règle je vais voir en fait ici l'action accepte j'aurais pu l'avoir denied ou reject je mets un common parce que comme ça c'est plus sympa la destination et bien c'est un c'est un c'est un c'est un tableau qui n'a qu'un élément mais c'est normal parce que dans une règle de Firewatch je pourrais avoir plusieurs plusieurs hosts plusieurs groupes de hosts log parce que je veux en fait que cette règle soit loguée j'ajoute en fait les services donc encore une fois un tableau la source et là en fait je vais faire un tableau avec quelque chose que je ne suis pas allé chercher parce que sur tous les firewalls soft force quels qu'ils soient dans le monde quelle que soit la version de l'API on a toujours ref network ennemi qui existe qui correspond en fait au mot clé ennemi qui veut dire 0 0 0 0 0 en IPV4 et 0 0 0 0 je crois en IPV6 qui correspond donc à la terre en pierre c'est une règle assez classique donc ici aussi je vais faire la même chose pour SQL et on va le gérer hop en espérant que ça se passe bien voilà donc là on aurait pu penser en fait donc je reviens ici donc là j'ai bien récupéré oula là j'ai bien récupéré les noms de mes services et leurs références lorsque j'ai créé mes objets je les ai bien récupérés on peut aller les voir d'ailleurs donc sans problème hop hop post donc j'ai bien mes nouveaux objets qui sont venus s'ajouter et il me dit bien en fait que j'ai bien en fait créé le mes règles si vous remarquez en fait je n'ai jamais donné de nom à mes règles juste un commentaire et l'API hop où j'étais l'API en fait a lui-même de son propre chef géré en fait un nom c'est assez curieux mais ce nom n'est jamais affiché en fait dans l'interface vous ne le voyez jamais donc c'est pas extrêmement important ce qui est important pour l'API de notre côté c'est de bien avoir cette référence et de bien voir que ça fonctionne est-ce que c'est satisfaisant là si vous remarquez en fait j'ai juste joué en fait sur des sur des comment expliquer sur des haches mais quand on a 70 VM à faire c'est un peu léger donc on va faire autrement j'ai ici ah oui super il ne veut pas en fait du tout ah oui j'ai fait un fichier json en fait on utilise beaucoup le json en fait chez nous pour différentes raisons notamment parce que c'est lisible et qu'on peut faire plus de choses un simple fichier CSV qui va me permettre de créer en fait ce que je vous avais dit donc un node avec des IP leur nom le rôle qu'ils vont avoir etc etc et donc j'ai ma démo qui va prendre ce fichier qui va créer les objets voilà alors c'est pas le bon nom de fichier ah oui alors ce que j'ai fait j'ai quand même un tout petit peu en fait avancé j'ai toujours mon token mais au lieu en fait d'aller à chaque fois faire un voc avec le stade j'ai préféré créer une fonction qui va me permettre qui va être passe partout qui va me permettre de gérer en fait l'envoi et le retour de mes données à travers bien voir avec mes méthodes et qui va surtout me gérer en fait les exceptions je vous rappelle que je vous avais indiqué que PowerShell interpréter un 404 node fund comme une erreur et c'est quelque chose en fait qui pour nous ne doit pas être bloquant donc ici je le dis je lui demande de faire un retour nul voilà ça en fait je ne l'avais pas testé tout à l'heure donc du coup ça n'a rien à faire ici pardon donc je vais lire ce fichier JSON le convertir en objet chez moi avoir mon URL et je vais pouvoir ajouter en fait mes éléments de façon en fait un peu plus programmatique sans avoir à gérer les éléments on va y aller en fait je le sors aussi dans un autre hash pour faire autre chose que je n'ai pas le droit de vous montrer mince ok alors j'avais déjà en fait un host qui existait bon c'est les erreurs du démo comme je l'ai fait en fait tout à l'heure je l'ai testé tout à l'heure donc il faut que je retrouve mon host qui a la même IP voilà dans mon fichier JSON en fait j'ai une erreur quelque part hop on va on va tout effacer de toute façon j'avais pas fait attention en fait tout à l'heure j'avais créé un objet qui porte la même IP et donc du coup ça bloque donc c'est pas très grave mais en démo ça devait arriver voilà donc on a créé un mince j'ai pas mis mes références en fait j'ai créé un autre JSON en fait qui me permet de faire autre chose le sud mais comme je l'ai modifié j'ai pas mis les références en fait donc du coup on voit pas très très bien donc vous pouvez le remarquer quand même ça va relativement assez vite donc on pourrait croire en fait qu'en faisant des allers-retours vers une interface web on va prendre en fait du retard et du délai mais pas du tout comme on est en fait sur du fichier JSON qui est relativement peu verbeux on va relativement vite alors ça dépend bien sûr de la charge du firewall et de pardon et oula hop on va revenir dessus ça dépend de la charge du firewall bien sûr et de votre accès au firewall je pense qu'on va conclure ici parce que c'est un petit cœur en fait que je parle et que je commence à avoir soif je vais juste prendre en fait d'abord voir en fait si si vous avez des questions oui il y avait quelques questions il y avait mais en fait je pense qu'on a à moitié répondu c'est qu'on s'est demandé si tu avais fait un module pour ça oui en fait il est en cours de développement alors comme je le fais sur mon temps libre et mon temps libre en ce moment c'est entre 23h et 2h du matin ça n'avance pas beaucoup je pense que bientôt t'auras le temps c'est ça si j'ai bien compris c'est ça exactement ok voilà est-ce que vous avez d'autres questions en fait avant de partir sur les conclusions Nicolas je pense qu'il a une question ben en attendant qu'il tape sa question moi c'est pareil je suis un gros fan du format de Jason je pense que tout le monde déteste l'XML pour différentes raisons de toute façon c'est illisible mais en fait je pense que bientôt on va devoir avoir un convert ou YAML parce que ça devient aussi assez important parce que c'est utilisé notamment par poux notamment par poux mais aussi pour des définitions dans certains services mais alors Nicolas en fait on peut aller sur la création de règles de firewall de règles de NAT les web profils non je ne l'ai pas fait le filtrage web j'en ai fait mais en fait comme ça demande une licence je ne l'ai fait qu'en démo je ne le fais pas en prod pour pouvoir en fait le faire en fait sur des règles NAT il va falloir en fait je n'ai pas voulu le faire parce qu'en fait il ne faut quand même gérer cinq objets il va falloir gérer un premier objet qui s'appelle la seconde arrière adresse qui est lié à un objet qui s'appelle ITF param qui est lui-même lié à un objet ITF qui ensuite va être lié à un objet pack et filter donc ça fait beaucoup en fait en somme à faire dans une démo mais c'est possible de le faire les web profils comme je disais non pour l'instant voilà alors Stéphane oui le XML a beaucoup d'avantages notamment en fait quand tu veux faire une requête XML c'est beaucoup plus rapide mais quand tu veux en fait avoir de l'information que tu veux vite manipuler dans PowerShell je pense que JSON est quand même beaucoup plus aisé parce que tu peux facilement plus le lire voilà en fait le problème en fait du XML aussi c'est que quand tu vas faire du XML en fait que tu vas le faire sur ta machine notamment avec Notepad tu vas l'envoyer à un système en fait qui utilise de l'unicode tu as parfois quelques soucis avec les accents des fois c'est soit les accents soit tu sais comme au début je ne suis pas un expert XML mais tu sais au début du fichier XML tu as des tu as l'espèce de tag qui déclare c'est quoi l'encoding c'est quoi le oui oui mais en fait malheureusement en fait l'encoding va dépendre aussi en fait de comment tu vas enregistrer ton fichier oui parce qu'en fait effectivement tu vas pouvoir indiquer un namespace qui n'existe pas en fait dans JSON parce que le JSON en fait est un outil en fait qui n'a pas le même but ni le même usage que l'XML juste pour en venir en fait à une petite conclusion là-dessus donc là je vous ai montré un tout petit peu ce qu'on peut faire avec Sophos mais on peut ce qu'on peut faire aussi c'est qu'aujourd'hui en fait des restes API il y en a un peu partout il y en a en fait sur les objets IoT donc demain vous allez peut-être avoir une restes API en fait sur votre frigo pour savoir s'il vous reste ou non de la bière plus sérieusement vous en avez en fait dans des outils comme OneView fait de chez HP des outils comme Juniper vous en avez chez Fortinet vous en avez aussi sur Azure et on voit qu'avec un seul avec un seul commandlet avec beaucoup d'un peu de travail on peut en fait étendre l'automatisation qu'on peut avoir dans PowerShell à d'autres systèmes à d'autres écosystèmes et d'avoir en fait un point central PowerShell puisqu'on va travailler sur nos VM on va travailler sur nos services on va travailler sur le déploiement mais pouvoir aller atteindre en fait d'autres éléments qui naturellement ne communiquent pas avec le monde Windows un firewall un switch mais aussi un gestionnaire d'infrastructure ou un gestionnaire de rack et ça va vous permettre de pouvoir automatiser des tâches en fait qui jusqu'à présent étaient faites par des techniciens avant en fait la gestion en fait des objets en fait dans les firewalls était faite par un technicien sauf que moi un technicien je préfère qu'il aille en fait sur le terrain brancher des câbles ou gérer en fait des problèmes OSPF plutôt que créer des objets ça nous permet de libérer du temps et de faire aussi des déploiements plus rapides ouais je suis totalement d'accord avec ça c'est devenu comme une interface un peu universelle pour interagir exactement par contre on ne peut pas tout faire il y a beaucoup de limitations en fait avec avec les restes API à savoir en fait comme vous êtes limité en nombre de verbes et les verbes correspondant à des fonctions on ne peut pas aller beaucoup plus loin l'avantage d'une restes API c'est que vous savez où vous allez parce que quand on a une API que ce soit en décom ou encore bas bah en fait on a un peu l'impression qu'on va en fait à la mine pour clocher des informations pour savoir ce qu'on va en faire là avec une restes API c'est quand même assez normé c'est quand même on sait où on va et si le fournisseur de l'API a une intelligence de mettre un swagger c'est-à-dire l'outil que je vous ai montré en fait qui permet de visualiser l'API on a quand même une bonne notion de ce qu'on peut faire même s'il y a des bugs en fait comme je sur les API c'est quand même assez intéressant il y avait une question de Nicolas concernant le licensing de Sophos si tu sais comment ça fonctionne oui je sais comment ça fonctionne donc quelle est la question la question au licensing de Sophos si tu connais à une époque il y a existé une licence de base gratuite est-elle toujours dispo elle est toujours dispo elle est un peu plus compliquée à avoir c'est tout en fait dans une VM ou sur une machine physique pas sur un UTM boîtier qu'on achète chez Sophos je ne suis pas censé le dire en fait il faut se créer un compte sur myutm.sophos.com et on va pouvoir lui donner la licence de base à partir de ce compte donc la licence de base c'est juste la licence du firewall qui vous permet de faire à la fois du routage simple du NAT et du firewalling classique avec des fonctionnalités VPN extrêmement limitées mais ça marche très très bien on peut même l'utiliser en prod confirmé par Sophos mais ça vous permet d'avoir un firewall qui n'est pas limité ou sur lequel vous pouvez faire ce que vous voulez si vous voulez mettre un firewall avec des fonctionnalités basiques vous pouvez avoir ça non il n'y a pas de QoS dessus c'est des fonctionnalités limitées en fait malheureusement la QoS on peut la voir en fait dans la version Free qui est en fait la version Home mais qui est limitée elle à 50 utilisateurs et il me semble qu'on peut la craquer mais je ne pourrais pas vous le dire comment parce qu'en fait je n'ai pas le droit de vous le dire aujourd'hui encore d'autres questions 50 IP c'est quand même bien 50 IP en fait si vous faites quelque chose à la maison avec une bande wifi ça fait quand même pas mal bon ça dépend maintenant si 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 vous êtes une famille de 70 personnes c'est un peu plus compliqué ouais à 14 ça va aller est-ce que vous avez des questions est-ce qu'il y a d'autres questions comme Olivier de Monde et puis sinon sur SAPI ou sur pas forcément sur Sophos mais comme tu l'as mentionné tout à l'heure je recommande à tout le monde si vous ne connaissez pas un request method ou si vous ne savez pas comment l'utiliser je recommande vraiment de passer du temps là-dessus parce que si vous faites du PowerShell ça devient indispensable de connaître ça c'est vraiment en fait c'est vraiment en fait l'outil alors moi j'ai commencé à l'utiliser pour pouvoir checker mon infra c'est qu'aujourd'hui moi j'ai un outil qui s'appelle OneView de chez HPE j'ai des serveurs HPE aussi et il faudrait que je retrouve le lien mais il y a quelqu'un qui a développé chez HPE donc à travers donc cet outil tout un tas de commandes qui lui permet de récupérer en fait toutes les infos de à la fois ses serveurs ses racks et donc il est capable à travers une commande PowerShell de savoir dans quel rack à quelle position où il y a un serveur en fait qui a un disque qui flanche donc une seule commande voilà exactement c'est celui-là donc c'est pas mal moi je l'utilise aussi et je pense à l'utiliser pour ça pour pouvoir faire des rapports en fait sur 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 l'infrastructure et c'est quand même assez assez bluffant comme vous l'avez pu le voir en fait il reste à pied c'est assez rapide parce que comme en fait on fait passer que du texte ça va extrêmement vite ok bon ben s'il n'y a pas d'autres questions pour Olivier je laisse quelques secondes mais ça va pas là ben merci beaucoup Olivier d'avoir présenté ça pour nous c'était moi je trouve ça vraiment intéressant c'est tout merci comme on a mentionné ça devient vraiment indispensable de savoir manipuler les appels vers les REST API ça c'est pas mal tout je pense puis encore une fois on est pas mal sur le sur le chat Slack puis je sais qu'Olivier est souvent là-bas donc si vous avez des questions pour lui vous pouvez toujours le contacter pas tout de suite parce que Jacques je vais prendre une bière non une chose à la fois voilà mais ah oui d'ailleurs il y avait pendant que tu parlais tout à l'heure tu sais des des systèmes IoT la semaine dernière ils ont montré un truc assez intéressant ils ont utilisé un je ne sais plus comment ça s'appelle tu sais les mini PC que tu peux acheter pour 50 dollars oui les androdinos oui et bref ils nous ont oui voilà Raspberry ça je pense Raspberry puis en fait ils avaient connecté un Raspberry à une lampe à une pompe et un détecteur d'humidité ils avaient fait un script PowerShell qui en fait détectait quand la terre était trop humide ils lançaient la pompe puis ça lui mettait en fait de l'eau à la plante puis le reste du temps ça allumait la lumière hier soir j'étais avec j'étais 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 un cocktail entre guillemets enfin un barbecue américain on ne peut pas on ne peut pas appeler ça un cocktail j'étais avec les gens de Sigfox je ne sais pas si vous connaissez Sigfox non c'est en fait le leader mondial c'est une société française qui est basée à Toulouse le leader mondial en fait de toute la la réseautique autour de l'IoT ok donc eux c'est vraiment des grands spécialistes de l'IoT et en fait ils font des choses en fait qui sont c'est à la limite de la science-fiction effectivement donc ils parlent en fait des plantes on va arroser s'il n'y a pas de soleil mais là ils le font à l'échelle en fait d'un champ ils vont mettre de l'IoT sur des vaches donc c'est assez marrant comment ils l'expliquent parce que dans les champs il n'y a pas d'internet donc ils ont des récepteurs radio en fait c'est ça leur métier et en fait ils sont capables de savoir quand est-ce que la vache est capable d'avoir va soit ovuler pour pouvoir faire un veau soit il est le meilleur moment pour être rare ah c'est cool ça c'est quoi le nom de la compagnie t'as dit encore ? zikfox tu peux l'écrire dans le chat zik attention je ferais que regarder ça je ferais que regarder ça zikfox ok cool non puis en plus ah oui il y a un autre truc qu'ils ont montré aussi la semaine dernière c'est qu'en plus de ce système là de leur script ce qu'ils ont fait la prochaine étape c'est qu'ils avaient connecté ça avec Power BI et ils avaient directement des rapports en live de quand est-ce que la terre a été sèche quand est-ce que la lumière a été allumée quand est-ce qu'ils ont allumé la pompe ça donne des idées j'imagine que tu peux faire la même chose sur moi avec les vaches oui bah après les idées en fait sont illimitées donc du coup de toute façon on va rentrer dans un monde où c'est pour ça c'est comme je le disais de plus en plus on va avoir besoin de puissance informatique et ce qu'on parlait en fait avec avec François les avis avant c'était que le cloud aujourd'hui public et un peu privé mais surtout public on va prendre une prédominance majeure en fait dans nos à la fois dans nos vies professionnelles et dans nos vies tout court ouais non c'est moi je trouve ça vraiment vraiment passionnant intéressant tous les tous les sujets auxquels on peut s'intéresser en termes d'automatisation tous les technologies annexes ouais mais en fait moi ça me donne un peu le vertif parce qu'il y a tellement de choses à apprendre du coup ouais c'est sûr tu peux pas tout suivre faut te focaliser sur un truc qui t'intéresse ouais exactement parfait bon bah on va te laisser aller voir ta bien riche ou deux ou deux peut-être et puis merci à tous d'être venus merci encore Olivier d'avoir présenté pour nous et puis on se retrouve dans je pense dans deux semaines pour le meeting avec Arnaud Potigean sur les d'accord ok merci à tous bonne soirée merci merci à vous tous au revoir merci au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous